Je m'appelle Didier Loras et je suis journaliste à l'agence France Presse à Paris. Je m'occupe de défense, géopolitique, renseignement, terrorisme. Et nous allons parler de la politique de défense française face à la fracturation du monde. Et là, on n'a pas affaire à des chercheurs, ni à des militaires, ni à des experts, mais on a affaire à des gens en responsabilité qui ont été élus par le peuple. Donc, Franck Giletti, pour le Rassemblement national, député de la sixième circonscription du Var. Bonjour. Yannick Chenvar, député de la première circonscription du Var, pour Ensemble. Aurélien Saint-Toulle, pour LFI, onzième circonscription des Hauts-de-Seine. Et le sénateur André Guiol, pour le RDSE, dans le Var. Alors, vous avez tous forcément entendu les propos introductifs. On nous a demandé de faire de la politique et de relever le défi. Donc, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai un peu la pression. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se rater sur ce qu'on nous demande. Et il faut d'autant moins se rater qu'on a quand même devant nous, effectivement, comme le disait Pascal, une bonne partie de ce qui se fait de mieux en France sur la défense, les enjeux stratégiques et autres. Donc, on va essayer d'être bon. Alors, la défense française, je pose très rapidement quelques paradigmes qui me paraissent importants. J'en oublie forcément. De toute façon, on ne pourra jamais parler de tout et vous aurez le loisir éventuellement d'en évoquer d'autres. Mais je pense qu'on ne peut pas faire complètement l'économie de ces paradigmes-là. Le premier, c'est que, comme tout le monde le sait, on est passé d'une priorité du conflit asymétrique à une priorité du conflit de haute intensité. Donc, pour faire court, on est passé de Barkhane à l'Ukraine. Ce qui, évidemment, en termes capacitaires, organisationnels, formation, etc., bouleverse pas mal de choses. On a constaté l'invasion du champ de bataille par les drones. On constate l'invraisemblable transparence du champ de bataille. Il faut se souvenir des premiers jours de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, où on a une foison de vidéos, de, entre guillemets, reportages de soldats, de civils, sans compter, évidemment, toutes les images satellites privées et autres, enfin, ce qu'on appelle les sources ouvertes. Aujourd'hui, le champ de bataille est incroyablement documenté. Et, en même temps, évidemment, ça a été dit avant, donc je ne vais pas y revenir très longtemps, cette documentation, elle est instrumentalisée, elle est déformée. Mais parmi les paradigmes que je voulais évoquer, c'est la reconnaissance, enfin, par le politique, en Occident, de l'importance de la guerre hybride et de la guerre des narratifs. On a longtemps regardé ça avec une espèce de dédain. Nous, les démocraties, on ne peut pas faire ça. Si, je pense qu'on peut répondre au passage, messieurs, dames, mesdames et messieurs, que, professionnellement, je considère comme des sources, parlez-nous. Si vous voulez qu'on développe les narratifs, messieurs les militaires, messieurs les espions, messieurs les chercheurs, messieurs les politiques, mesdames, parlez-nous. Autre paradigme, qui n'est peut-être pas extrêmement nouveau, mais un dilemme croissant en matière d'armement, me semble-t-il, entre l'ultra-moderne et le rustique. Donc, on part sur l'ultra-moderne et puis on arrive sur un champ de bataille où il fait moins 30 degrés. Et il faut amener des pièces détachées et où il faut que beaucoup de militaires soient capables de réparer le matériel et de le renvoyer au front parce que sinon, il ne sert plus à rien extrêmement vite. Et enfin, mais encore une fois, ce n'est que maliste, elle ne vaut que ce qu'elle vaut, l'exigence de lutter contre le déclassement technologique dans le militaire, dans le capacitaire. Ce qui coûte extrêmement cher, ce qui est absolument indispensable, mais ce qui coûte extrêmement cher, et évidemment dans un contexte de contraintes budgétaires qui est terrifiant, parce que la démocratie ne va pas très bien et que le capitalisme ne va pas très bien et que tous, autant qu'on est dans cette salle, je pense qu'on aimerait bien mettre plus d'argent sur les écoles et les hôpitaux que sur l'armée. Mais force est de constater qu'il y a des nécessités géopolitiques qui nous imposent. Pour essayer de faire de l'intelligence et de relever le défi, comme je vous l'ai dit à tous les quatre, au téléphone, il y a cinq sièges, il y avait M. Thiolier, qui, comme vous le savez, est devenu ministre. Donc je vais vous demander, s'il vous plaît, on essaye de ne pas trop s'arrêter sur les choix passés des dernières années et de dire ce qu'on aurait dû faire à la place et de porter des jugements sur ce qui a été fait, parce que je crois que ce n'est pas vraiment le sujet du jour. Ça a été dit tout à l'heure par Pascal, et je ne peux pas avoir meilleure introduction, on va éviter les invectives. On va avoir du mal à parler de la guerre avec intelligence si on n'est pas capable, entre nous, de ne pas se faire la guerre. D'autant qu'on est quand même censé être du même côté, tous autant qu'on est. J'aime bien l'histoire et je voudrais essayer de m'attacher à trouver des convergences. J'ai appris en prépa Sciences Po il y a 30 ans cette question de la continuité de la politique étrangère et de défense de la France ou de la Vème République. Je voudrais savoir si cette continuité, elle a encore un sens dans la discontinuité à laquelle nous sommes confrontés. Et mon petit objectif personnel, voilà, et j'en ai fini à la fin de ce débat, c'est finalement que les gens qui soient ici puissent se dire « Est-ce que, quel que soit le choix des électeurs, dans les années, décennies à venir, est-ce que nous aurons, ou pas, peu ou prou, la même politique de défense ? » C'est la question à laquelle on va essayer de répondre. On va parler de trois choses. On va parler des menaces prioritaires. On va parler de la France et de ses alliés. Et on va essayer, si on a le temps, de poursuivre sur l'autonomie stratégique. Alors, la menace prioritaire, même si ce n'est pas fondamentalement la Méditerranée, mais on n'est pas très loin. Et de toute façon, si on parle de défense de la France, la politique de défense de la France, il faudra parler d'autre chose aussi que la Méditerranée. C'est bien sûr la question de la Russie et de l'Ukraine. Et je pose à dessein une question très vague, très ouverte. Qu'est-ce qu'il faut faire avec Vladimir Poutine ? Comment faut-il le regarder en termes de menaces dans les 20 ans à venir ? Comment, à partir de là, faut-il songer à bâtir l'armée française ? Je vous donne la parole en premier. Bonjour à tous. Alors, je suis André Guilleul, émane de la Commission des Affaires étrangères et du Sénat. C'est intéressant de le préciser parce que le président Larcher a souhaité rapprocher les affaires étrangères de la défense pour faire plus de géopolitique parce que c'est une approche plus pertinente des problèmes qui ont été évoqués ce matin en propos introductif. Alors, je me souviens d'un mot que vous avez évoqué ce matin, c'est l'humilité, parce que je m'adresse à vous et mes collègues, je pense aussi, en tant qu'élus. Et c'est une des rares fois où, dans l'auditoire, c'est là que sont les experts, les spécialistes, les diplomates, les militaires. Et c'est vous qui avez cette diaspora, pour reprendre le mot, cette connaissance et qui nous appartient, nous, en tant que parlementaires, après, de le traduire en argent pour répondre à la population. Alors ça, c'est un propos étuditif dont je dirais beaucoup d'humilité. Pour répondre à la menace qui a été évoquée ce matin, ça serait bien prétentieux qu'on puisse le dire en quelques mots. Je vais envoyer le bouchon pour dire quelques valeurs qui, moi, me semblent importantes en termes de choix, qui ont déjà été largement débattues dans la loi de programmation militaire, mais qui fait débat, quelquefois. C'est notre appartenance à l'OTAN. C'est beaucoup discuté. À chaque fois qu'on évoque le sujet... Alors, je réponds en même temps au problème de Poutine que vous évoquiez. On va y revenir à l'OTAN. L'appartenance. La deuxième petite décision, c'est quand même notre appartenance au commandement intégré. Et aujourd'hui, on a un amiral qui est à l'année post-important. Je trouve que c'est d'une importance capitale pour l'OTAN et pour l'avenir. Et enfin, dans le monde dans lequel nous vivons, où la richesse compte beaucoup, la technologie encore plus, c'est de travailler sur une base militaire ou industrielle que nous construisons avec le pilier européen de l'OTAN, qui est aussi important avec les difficultés que nous avons à le construire au niveau européen, notamment avec nos collègues allemands. Voilà. Donc moi, je démarrerai par la protection face à Poutine, mais bien d'autres. L'OTAN, le commandement intégré et la nécessité de développer une base via le pilier européen de défense militaro-industriel. Merci pour la concision. Monsieur Saint-Toul, vous avez la parole. Alors, bonjour à toutes et tous. Merci de ces propos. Merci de l'organisation aussi, parce que je m'inscris à la suite de ce qui a été dit en introduction. Mais je crois qu'on a un parterre de personnes, d'idées, d'orientations qui permettent quand même de confronter des points de vue, des idées, essayer de faire naître quelque chose. Et je crois que c'est indispensable dans un moment où le débat public, en réalité, est souvent polarisé et marqué par l'incapacité à discuter. Alors, comme je suis un insoumis, je vais tout de suite hacker le système et vous dire que je répondrai à la question de la Russie après. Pourquoi ? Parce qu'on s'est dit qu'on allait évoquer des menaces, mais dans les livres blancs, il y a les menaces, mais il y a aussi les risques. Et bizarrement, enfin pas bizarrement, mais on est un peu embêté parce que moi, il me semble que la question des risques devrait être aussi plus centrale, en tout cas, parce que si la politique de défense est bien une politique à part, par son objet, par ses moyens, c'est évidemment, elle ne peut pas être une politique séparée. Et quand on envisage le problème des risques dans leur complexité, on se rend compte qu'effectivement, la politique de défense doit être pensée non pas simplement au ministère des armées, mais, en tout cas, au ministère des armées, mais dans un dialogue interministériel avec l'industrie, avec l'enseignement supérieur, avec éventuellement l'éducation, avec la culture, etc. Alors, je donne rapidement quelques risques qui me paraissent prioritaires, et vous allez voir que la question de la Russie va s'intégrer finalement là-dedans. Le premier, qui a été un petit peu cité en introduction tout à l'heure, vous avez quand même la question du réchauffement climatique. Ce matin, on a eu une belle pluie qui n'est pas forcément un épisode méditerranéen traditionnel. Ici même, on est en train de vivre la tropicalisation de la région. Les climatologues sont à peu près tous sûrs du phénomène. La Méditerranée est en train de se réchauffer, et donc, comme elle se réchauffe, les masses qui s'élèvent sont plus importantes, et elles retombent plus violentes, plus nombreuses sur la région. Et ça va se passer sur tout le bassin méditerranéen. Bon, je donne juste cet exemple, mais évidemment, ce sont des enjeux qui vont se poser partout. Vous avez la question de la rivalité US-Chine. On est au milieu de ça. Eh bien, je crois que l'un des principaux risques auxquels on va être confrontés, c'est que le conflit, ou en tout cas les tensions, ou la lutte pour l'hégémonie mondiale, se payent potentiellement d'une déflagration mondiale. Et donc, la question que doit se poser la France, c'est quel rôle elle veut jouer, non pas dans la déflagration, parce qu'à ce moment-là, il sera sûrement trop tard, mais quel rôle elle peut et elle veut jouer pour éviter cette déflagration. Enfin, je m'arrête là. Le dernier risque que je vois, dans l'ambiance générale, dans le climat général, c'est l'affaiblissement d'un modèle global, disons, d'État démocratique, par différents biais, par différents moyens, par différentes tendances. Je vais vous donner la plus manifeste à mes yeux, mais qui est celle de la suprématie de certaines grandes entreprises, disons les GAFAM, pour dire vite, mais il ne faut pas oublier les Chinois du lot, Alibaba, Tencent, etc. Et donc, ces entreprises qui sont en train de se substituer aux États, relèvent véritablement, constituent une menace, ou un risque, en tout cas, pour la possibilité même d'avoir une politique de défense, parce qu'une politique de défense, et je m'en tiendrai là, elle vise d'abord à protéger un territoire, une population, et la souveraineté. La souveraineté elle-même. Et c'est donc, dans cet environnement général, qu'il me semble, on doit se situer à chaque fois pour répondre à la question des crises et des menaces plus spécifiques. Et c'est dans cette perspective-là qu'on doit pouvoir répondre « Que fait-on de Vladimir Poutine ? » Eh bien, nous, nous disons, eh bien, on n'en fait rien en particulier. Il faut pouvoir l'assumer. Nous, notre objectif, en tant que Français, c'est de travailler partout où c'est possible à maintenir et à renforcer un cadre de droit international efficace. Évidemment, ça passe par permettre à l'Ukraine de l'emporter, parce que sinon, évidemment, la loi du plus fort se sera imposée. Voilà. Je m'en tiens à cette introduction. Inalik Chenevar, s'il vous plaît. Merci. Merci. Bonjour à toutes et tous. Pour répondre précisément à la question, la Russie. La Russie, d'abord, qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? C'est un pays dont le PIB est égal à celui de l'Espagne. C'est un pays dont la démographie est en train de s'effondrer, à la fois parce qu'ils font moins d'enfants, mais ensuite, parce qu'il y a une partie de la jeunesse qui s'est sauvée au moment du début du conflit. Et pas la jeunesse la moins pensante, la jeunesse qui avait intellectuellement la capacité à permettre à la Russie de se développer. La Russie, c'est quoi ? C'est un pays qui va chercher une partie de son armement en Corée du Nord. C'est un pays qui est en train de tomber dans les mains de la Chine. Donc la Russie globalement est morte, elle ne s'est pas encore. La Russie de Poutine. Donc en réalité, le conflit que nous vivons est un conflit évidemment qui nous interpelle puisqu'on a deux blocs qui s'opposent. Mais c'est en tout cas une vision sur un territoire que nous connaissons bien, sur un continent que nous connaissons bien qui nous éloigne de penser le reste. penser le reste, c'est quoi ? C'est-à-dire que quand on voit aujourd'hui des conflits qui sont très proches de nous, je pense évidemment Ukraine-Russie, mais également les conflits au Moyen-Orient, on en oublie ce qui est en train de se passer. Et ça a été évoqué tout à l'heure. Analyse des risques et menaces. Les menaces demain, lesquelles sont-elles ? Et on a tendance à l'oublier. Elles sont en bascule totale. Et la carte qui a été présentée, je ne sais pas si on peut la revoir, ce serait d'ailleurs intéressant, la carte que Pascal avait, regardez, même si sur la coloration il y a parfois des choses qui s'entremêlent, mais Pascal l'a rappelé, regardez en réalité où est en train de basculer le monde. L'économie mondiale, elle est en train de partir sur l'Indo-Pacifique, dans un horizon très proche, c'est 40% de l'économie du monde. C'est 60% de la population du monde. En réalité, tout est en train de basculer, mais on n'en a pas vraiment conscience. Et parce qu'on n'en a pas vraiment conscience, on a évidemment une focale qui nous oblige à regarder, et c'est naturel, sur ce qui se passe sur notre continent. Donc je crois que les grands sujets, c'est à la fois comment on traite aujourd'hui une situation sur un théâtre européen et dans le Moyen-Orient pour les raisons, je ne reprendrai pas d'ailleurs ce qui a été dit en introduction, parce que quelque part, ça ouvrait un champ de réflexion intéressant, mais en tout cas, comment aussi on se projette pour demain ? Et comment on se projette pour demain ? Quelle est la place de la France dans cet ensemble-là ? Donc je reprends une Russie qui va s'effondrer, une Chine qui va avaler la Russie et une Inde qui est en train de concurrencer de façon très puissante la Chine elle-même. Mais en fait, si j'enlève la Russie, si je regarde la zone indo-pacifique, la plupart de ce qui se passe dans le monde, c'est là-bas. Les plus grands ports du monde sont là-bas. Dans l'Occident, il n'y a plus qu'un seul des dix plus grands ports du monde. Donc c'est quand même la démonstration qu'en termes de flux de marchandises, il est en train de se passer des choses. Donc regardons ce qui se passe, regardons la zone et n'oublions pas de regarder cette Inde et ce sous-continent indien à la sortie du détroit de Malacca qui va peser lourd dans les années qui viennent. Et n'oublions pas ce problème frontalier entre l'Inde et la Chine et cette concurrence qui ne manquera pas d'aller en grossissant. J'ajoute d'ailleurs que le positionnement de l'Inde tel qu'on peut le voir ici n'est pas tout à fait. Je pense qu'on aurait plutôt quelque chose de grisé parce que l'Inde, certes, reçoit une grosse partie de son armement, achète une grosse partie de son armement avec les Russes, chez les Russes, mais globalement, ils se sont lancés dans une grosse partie de commandes en direction de l'Occident pour essayer de se diversifier et d'ailleurs, ils font eux-mêmes maintenant. Donc voilà, j'allais dire, globalement, la Russie est morte mais elle ne sait pas encore. Franck Giletti. Merci, bonjour à tous. Merci aux organisateurs de pouvoir nous permettre de nous réunir ici. C'est une grande fierté pour, en tant que Toulonais, en tant que Varrois, d'accueillir ce genre de rencontre d'un très haut niveau avec des intervenants de qualité. Alors, pour revenir à votre question, comme mes collègues, et là peut-être on trouvera des points de convergence, je voudrais l'aborder d'un côté plus holistique. Est-ce que c'est vraiment la Russie la menace ? Aujourd'hui, que constatons-nous ? On constate une critique du monde de l'Occident. On vient d'achever une parenthèse un peu inédite dans l'histoire du monde avec la fin de la guerre froide, avec ce monde qui a été réglé et ordonné par les Occidentaux et la menace, à mon avis, prioritaire aujourd'hui, c'est cette remise en cause par une grande partie de la planète de ce monde occidental. Il vient se conjuguer aussi des effets climatiques, bien sûr, cette désinhibition de la violence, la violence qui était réglée, ordonnée, encore une fois, par ce monde occidental, se déchaîne avec une recherche de la létalité. Maintenant, on fait des conflits pour se tuer et non plus pour garder de l'influence. Et ce sont nos chefs puisqu'on parle de questions militaires. C'est le général Burkhardt cet été devant les entrepreneurs qui disait on se dirige vers des temps difficiles, voire très difficiles, disait-il devant des grands chefs d'entreprise, ce qui est important aussi d'avoir ce discours avec ce monde industriel. Et c'est l'amiral Vendier devant une promotion de l'école navale il n'y a pas longtemps qui disait vous allez rentrer dans une marine qui va connaître le feu. Voilà. Donc, nos militaires le savent, nous devons nous y préparer, sortir de cette vision de cette mondialisation heureuse, de cette vision que je qualifierais de bisounours du monde et se réarmer. Et dans votre propos introductif, il y avait déjà de quoi rebondir sur de nombreux sujets. Vous avez dit que les crises se succèdent après une guerre asymétrique en Afrique, avait lieu un conflit à haute intensité en Ukraine. Je ne suis pas un insoumis loin de là, mais moi je pense que je vais vous contredire, elles ne se succèdent pas. Elles se superposent. Et c'est bien ça le danger. C'est la superposition de ces différentes crises dans ces différents milieux, dans ces différents champs. Oui, il reste encore des crises asymétriques. En Afrique, nous sommes encore présents. Il existe encore du terrorisme. Il existe aux portes de l'Europe et même en Europe des guerres de haute intensité. Mais il existe aussi surtout une guerre d'influence, une guerre informationnelle, une guerre qui se situe dans ce qu'on appelle la zone grise pour laquelle je crois encore qu'il faut qu'on travaille à y répondre, à se donner les moyens. Évidemment aussi, une guerre spatiale. La guerre dans l'espace a commencé déjà. Notre réponse française est un peu timide et moi je l'encouragerais à se développer parce que qui tiendra l'espace, tiendra le champ de bataille. La guerre des profondeurs, ici nous avons la marine et ils savent de quoi je parle. Des actions ont déjà eu lieu. Donc moi, c'est la superposition de ce champ de conflictualité qui vont de moins 6 000 mètres à plus de 36 000 kilomètres qui doivent nous intéresser. Et je voudrais reprendre une parole d'un haut-gradé militaire que nous avons auditionné, allemand, que nous avons auditionné en commission de défense il y a quelques temps qui disait la Russie, c'est l'orage, la Chine, c'est la tempête. Voilà. Et point de convergence avec mes camarades. Effectivement, déplaçons-nous. Voyons, prenons du champ sur le monde. Les conflits se déplacent en Indo-Pacifique, 80% aussi des réseaux, des flux passent par cette zone-là. Et c'est là où la France a un rôle singulier, un rôle particulier. Le général de Gaulle disait que nous avons la diplomatie de notre géographie. C'est tout à fait vrai. C'est ce qui nous distingue de beaucoup de pays du monde. Nous sommes partout dans le monde. Nous sommes ce pays où le soleil ne se couche jamais. Et c'est pour ça que nous devons porter cette vision singulière, ce point d'équilibre, peut-être qu'on reviendra tout à l'heure, et que la voix de la France ne doit pas être celle des autres pays. Et le but, l'enjeu, pour moi, c'est de savoir comment on y répond et comment on peut encore avoir la voix dans ce concert mondial. Parfait. Merci. Juste pour préciser, alors peut-être que j'ai fait cette erreur-là. Je ne parlais pas tellement de succession de crises, mais de succession de priorités telles qu'elles étaient définies par l'armée française. Et ça me permet de rebondir là-dessus parce que je pense qu'effectivement, c'est très juste. La France doit se préparer à la possibilité d'un affrontement de très haute intensité. La France ne peut pas se permettre de négliger la question djihadiste. La France ne peut pas se permettre de négliger les fonds marins. Elle ne peut pas se permettre de négliger le Pacifique. Je vais essayer d'éviter l'Indo-Pacifique parce que l'Indo-Pacifique, c'est très européano-centré. C'est nous qui l'appelons comme ça. Les pays sur place ne l'appellent pas forcément comme ça. Donc, je vais essayer d'éviter le mot Indo-Pacifique. Évidemment, je pense que, pour le coup, on est tous d'accord sur l'importance croissante de l'espace. on n'a pas les moyens d'être bons sur tout. Ça va nous permettre assez rapidement d'enchaîner sur la question suivante qui est la question des alliances. Comment doit-on faire, à votre avis, pour se protéger contre tout et avec quel type d'allié puisqu'on ne pourra pas de toute façon tout faire tout seul et qu'on y reviendra. L'Europe de la défense n'est pas exactement à la hauteur de là où on aurait pu l'attendre il y a 30 ans. L'Europe a été parfaite pour construire la paix. Maintenant que la paix est en danger, l'Europe balbutie un petit peu. Monsieur le sénateur, comment on fait les choix et quels choix fait-on ? Je l'évoquais tout à l'heure, c'est l'Europe de la défense. Nos principaux alliés partenaires, ça reste l'Europe aujourd'hui, les plus proches je dirais puisque après un peu l'étendre jusqu'à la couleur bleue de la carte qui a été présentée ce matin. Mais ça passe par, alors, j'ai peut-être un regard plus militaire et défense que diplomatique bien que je pense que la solution sera in fine diplomatique et politique, c'est de mener ensemble des programmes communs au niveau militaro-industriel. Mais force est de constater que ces programmes galèrent. Alors, on peut évoquer l'avion du futur, le SCAF, très compliqué à mettre en œuvre. C'est pour des années à venir, mais au bout du coup, ça passe vite. il y a le futur char d'assaut, il y a le fameux bouclier, le dôme de fer, les hélicoptères qui arrivent en fin de règne, puisque je crois savoir que l'hélicoptère au Tigre, c'est fini, et je crois que l'école franco-allemande va se terminer avec un autre projet hélicoptère, ce ne sera pas le même. Donc, quand on fait la liste des programmes, on voit bien que ça sera compliqué à construire. J'avais un petit espoir lorsque les Allemands ont voté récemment 100 milliards d'euros pour augmenter, remettre à niveau leur défense, et on a eu l'occasion d'auditionner, je pense que l'Assemblée l'a fait aussi, mais au Sénat, les ambassadeurs, et leur demander pourquoi, in fine, les Allemands achètent, voire les autres, ce rétageur, alors qu'on essaie de construire ce fameux complexe militaro-industriel. La réponse qui a été faite qui m'a satisfait, mais qui mérite qu'on aille beaucoup plus loin, c'est qu'il faut aller très vite, le danger est à nos portes, et qu'il vaut mieux acheter sur l'étagère des F-16 plutôt que des rafales, d'autant plus que le rafale n'est pas équipé pour porter l'ensemble de la dissuasion nucléaire de l'OTAN. Donc l'idée est assez séduisante. Alors, on peut imaginer que pour les jours qui viennent, c'est vrai que d'acheter sur l'étagère, on peut comprendre nos partenaires européens, mais la décennie qui suit, il faut absolument qu'on mette en place ces fameux programmes et qu'ils aboutissent concrètement. Je les ai évoqués. Alors, ça répond à la question quels sont nos partenaires et quels sont aujourd'hui les meilleurs actes de défense qu'on peut mener avec nos partenaires immédiats que sont les pays européens. Là, pour le coup, je ne peux pas m'empêcher de dire qu'on regrette l'absence de Jean-Louis Thiriot parce qu'il a fait, notamment, il n'y a pas très longtemps, un rapport sur la BITD française et européenne et je suis sûr qu'il aurait eu à cœur de répondre. C'est, à mon avis, la clé du système. À court terme. Alain Saint-Toulle, on sait tous le MGCS, le SCAF, c'est bien, c'est magnifique. Le projet est splendide. Aujourd'hui, on a juste deux certitudes. C'est que ça va arriver plus tard que prévu et que ça coûtera beaucoup plus cher. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous me donnez l'occasion de revenir sur les coopérations. Bien sûr, on est abstraitement favorable à l'idée de coopération. Dans les domaines industriels, il n'y a pas de problème. En revanche, quand on regarde, il faut savoir avec qui et il faut savoir comment. Parce que, le point de départ, quand même, c'est qu'on n'a pas les moyens d'être bons sur tout. Je signale que c'est un postulat avec lequel je ne suis pas totalement d'accord. Même si on peut optimiser par des coopérations, il n'est pas certain qu'on ne puisse pas être bon sur tout. On l'a été, durablement. Et la cause implicite du fait qu'on ne pourrait pas être bon sur tout, c'est une certaine conception du cadre financier dont vous avez parlé au début. Mais précisément, moi, je soutiens, nous faisons partie de ceux qui soutenons que la dette n'est pas insoutenable et que ce qui pose problème, ce n'est pas la dette elle-même, c'est la dette financière ou financiarisée, la dette de marché. Mais ça n'a pas toujours existé et ça n'est pas voué à exister tout le jour ou partout ou sur tous les sujets. On peut imaginer que dans certains domaines, en particulier le souverain, des dépenses sortent de la dette. on peut imaginer que la Banque Centrale Européenne voit son mandat élargi. On peut imaginer que l'emprunt, la dette domestique augmente, etc. Bref, il y a plein de solutions. En général, je règle la question en rappelant que la reconstruction de la France s'est faite par un autre système qui était le circuit du trésor et je renvoie vers un bouquin qui est de Benjamin Lemoyne et qui s'appelle, dont le nom m'échappe d'ailleurs, maintenant, ça y est, mais il va en sortir un bientôt qui s'appelle Gouverner par la dette. Et donc, on a des éléments de réflexion sur ce que c'est que la dette. La dette, ça n'est pas une traite sur l'avenir, c'est un moyen de faire face à l'avenir. Et c'est quand même hyper important de pouvoir entendre ou conceptuiser les problèmes sous cet angle-là parce que, évidemment, si vous confiez au marché le soin de définir si votre dette est pertinente, vous aurez un problème à un moment ou à un autre. à l'inverse, vous avez un autre mécanisme possible qui est de définition démocratique, c'est-à-dire politique de la pertinence de la dette. Je donne une caricature. Vous pouvez investir dans un porte-avions ou vous pouvez investir dans des milliards d'arcs et de flèches. Il y en a un qui est pertinent, l'autre qui n'est pas pertinent. Vous avez pris la même décision, mais il y en a un qui vous permet de faire face à l'avenir. J'en arrive à la coopération. Évidemment, nous, nous ne sommes pas favorables à la coopération, enfin, nous ne croyons pas à la coopération enchantée au niveau européen et en particulier franco-allemande. Alors, mon cheval de bataille personnel, c'est le MGCS. En réalité, quand on regarde le calendrier, on sait très bien que les Allemands vont nous faire faux bon parce que d'abord, ils nous ont imposé un deuxième acteur. Le gâteau n'a pas bougé, mais il a fallu leur donner deux parts au lieu d'une. Et puis, le calendrier, on voit que si le calendrier du MGCS des RAP, à la fin, KNDS, en France, on aura perdu la capacité à produire un char, alors que les Allemands, eux, ils ont toujours un tigre et ils auront toujours une offre sur étagère à vendre. Et donc, si jamais ils nous plantent, nous, on n'aura que nos yeux pour pleurer, mais les Allemands, eux, auront une solution souveraine. Et ce n'est pas une vue de l'esprit ou complotiste, c'est juste un retour d'expérience. Les Allemands, il y a quelques années, j'étais assistant parlementaire, j'ai fait une petite note, de manière un peu provocante, la note s'appelait « Trahison allemande dans le domaine industriel ». Il y en a trois pages. Alors, les plus récentes, vous les connaissez, c'est la patrouille maritime, le Maus. Une autre que j'aime bien raconter, parce qu'elle n'est pas forcément connue, c'est les accords de Schwerin. Et ça me permet de reboucler avec l'idée d'après laquelle on ne serait pas capable sur tout. Les accords de Schwerin, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des accords signés entre la France et l'Allemagne. C'est de la dépendance mutuellement consentie. Les Allemands développeraient à l'avenir des capacités de satellites radar. Et nous, Français, nous allions concentrer nos investissements dans le développement de capacités de satellites optiques. Et effectivement, on est très bons. On s'est rendu compte quelques années après que les Allemands, eux, avaient décidé de garder les deux fers au feu. Et que donc, on n'était pas mutuellement dépendants, mais que nous, on était les seuls dépendants vis-à-vis des Allemands et qu'eux, s'étaient assis sur les accords. Bon, en quelques années, les spécialistes me contrediront peut-être, mais en quelques années, on a grosso modo rattrapé notre retard dans le domaine radar. Preuve qu'on était capable de le faire. Voilà. C'est quelques éléments, mais je vois que vous êtes en train de trépigner parce que je suis en train d'exploser l'horloge. Donc, je vais laisser la parole à mon collègue. Monsieur Chenva, est-ce qu'il faut, entre guillemets, s'entêter sur la coopération et est-ce que la France peut tout faire toute seule ? Mais je ne me mettrais pas dans la seringue sur ce sujet-là. Je suis désolé. Vous avez évoqué, avant que j'arrive sur l'Europe et sa base industrielle technologique, vous avez évoqué la notion d'Indo-Pacifique. Permettez-moi d'y revenir, mais en réalité, ce n'est pas un concept occidental. Le premier à en parler, c'est Shinzo Abe, l'ancien Premier ministre japonais. C'était en 2007. Le Premier ministre indien en parle aujourd'hui. dans toute la zone en fait Indo-Pacifique, tous les responsables politiques parlent d'Indo-Pacifique. Je clôt sur la partie industrie de défense, puisque c'était le sujet, et l'Europe, et l'Europe surtout. L'Europe, oui, il faut aussi utiliser les exemples qui fonctionnent. L'Europe, en ce moment, ça fonctionne, même si on peut considérer, et je dis en ce moment, par exemple, la carte a disparu, mais en mer rouge. Oui, j'allais poser la question. Est-ce que c'est la success story ? Est-ce que la mission à speed, c'est la success story ? On ne peut pas dire qu'une mission, j'allais dire, sous l'hôtel européen, serait la success story. Non, pas du tout. C'est simplement la démonstration de ce que nous faisons depuis un certain temps. C'est-à-dire que des missions combinées avec un certain nombre de marines européennes, par exemple, nous les menons depuis un certain temps. Aujourd'hui, il y a trois frégates. De mémoire, il doit y avoir une grecque, une portugaise et une française dans la zone. Elles remplissent leurs missions. Mais si je dois faire le pendant, il y a aussi six ou sept frégates américaines dans la zone. Ça nous ramène à l'Europe, l'Europe dans sa conception, dans sa perception d'assurer sa défense elle-même. Et je reviens à la bascule du monde parce que finalement, nos amis américains, ils sont probablement plus préoccupés par ce qui va se passer dans le Pacifique et en mer de Chine que par l'avenir de l'Europe, même si ça les intéresse naturellement. Et donc, globalement, l'Europe, quand elle est organisée, quand elle est structurée, quand elle lance son fonds européen de défense, quand elle lance un certain nombre d'initiatives ou de programmes, ça marche. On peut toujours considérer que les Italiens font un peu plus que nous ici, que les Allemands sont ceci, etc. Mais ça, c'est l'Europe. C'est la conception historique. C'est l'histoire même qui fait qu'à un moment donné, globalement, même si parfois c'est complexe, on arrive à lancer des fusées qui s'appellent Ariane, on fabrique des Airbus et on a de l'A400M, même si le programme a été très long et très cher, qui fonctionne et qui sont des avions remarquables. Donc, l'Europe, globalement, c'est un outil qui peut marcher mais qui a encore besoin de faire un chemin. Moi, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans n'ont sans doute pas connu, c'est l'époque où j'ai fait, à l'époque, ça ne s'appelait pas un master, mais en tout cas, l'équivalent d'un master spécialisé sur les questions de défense et sécurité. Mon sujet de mémoire, à l'époque, c'était l'industrie de défense européenne. C'est dire. Je considère, malgré tout, même si nous faisons des efforts petit à petit, nous avançons par petits pas, qu'il y a des choses qui fonctionnent. Il y a des programmes qui fonctionnent, il y a des programmes sur lesquels ça va être plus compliqué, évidemment, ça a été rappelé, mais en même temps, il faut avancer. On a absolument besoin d'une autonomie stratégique ou d'un partenariat stratégique. On a absolument besoin que, je vous parlais des trois frégates, mais trois frégates, c'est parce qu'un certain nombre de pays et de marines européennes ne viennent pas. Pourquoi est-ce qu'elles ne viennent pas ? Certaines viennent et puis s'en vont tout de suite parce qu'en réalité, on est dans l'utilisation opérationnelle. C'est la guerre. Il y a, de mémoire, les outils ont tiré plus de 600, alors ça va du missile en passant par le drone, etc. Bon, il y en a 10% de ces 600 qui ont été interceptés et sur les 10% des 600, il y en a 10% qui ont fait un coup au but et qui ont eu un impact parfois létal ou même qui ont fait couler les navires. Et c'est quoi actuellement la mission Aspides ? C'est une mission européenne qui protège 40% des approvisionnements maritimes de l'Union européenne. Et s'il n'y a pas d'approvisionnement maritime, l'Europe ne respire pas, ne vit pas. Donc globalement, l'Europe, ça peut fonctionner. Moi, je reste convaincu qu'une Europe organisée, ça peut fonctionner. Elle a fait un pas de géant avec le Fonds européen de défense. C'est 8 milliards d'euros. Elle a fait un pas en avant gigantesque en permettant d'alimenter l'Ukraine via nos industries de défense et en finançant en retour nos industries. Donc oui, moi, je reste un optimiste, mais de toute façon, on n'a pas le choix. D'abord, la France seule, l'Allemagne seule, l'Italie seule, l'Espagne seule. Vous n'avez plus la masse, vous n'avez plus la puissance nécessaire. Par contre, l'Europe elle-même, c'est une puissance économique majeure. C'est une BITD importante. Et donc, je crois fermement que de toute façon, il faut de toute façon qu'on apprenne à se débrouiller tout seul. La France le fait depuis très longtemps, mais nos partenaires européens ont pris trop l'habitude de considérer que de toute façon, quoi qu'il se passe, il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire puisque les Américains seront là. Franck Giletti. Oui, merci. D'abord, permettez-moi de revenir sur la première question et faire un petit clin d'œil à l'IHEDN. Ce serait un très bon sujet de comité pour l'IH. Je pense que certains dans la salle comprendront. D'autre part, je vais être encore en désaccord avec vous quand vous dites que nous ne sommes pas capables de tout faire dans tous les champs. et une fois n'est pas coutume, je dirais, ça plaira certainement à mon camarade Saint-Toul, je suis assez d'accord sur sa vision et sur les coopérations, quitte à le gêner même. Oui, il y a le génie français. Oui, on a une BITD française qui a une histoire, qui a une technicité. Nos ingénieurs ne sont pas les plus nombreux. La recherche et le développement n'est pas la plus financée. Pour autant, on est capable de sortir des produits avec des technologies les plus avancées. Nous sommes le pays qui est capable de construire un sous-marin. à propulsion nucléaire qui est capable d'envoyer des ogives nucléaires partout dans le monde. Non, mais il me semble qu'on est tous d'accord. Est-ce qu'on peut répondre à la question de la masse ? Parce que, bien sûr, qu'on est capable d'être bon techniquement sur les fonds marins. Bien sûr, on est capable de faire Barkhane, on est capable de faire un char du futur, on est capable d'aller dans l'espace, on est capable... Mais est-ce qu'on peut faire tout en même temps ? C'était ça la question. Moi, je voudrais revenir... On a les possibilités des coopérations. Et là, je vais tordre le coup à quelques idées reçues. Mon mouvement n'est pas contre les coopérations, tout au contraire. Encore faut-il que ces coopérations soient bien entendues. Encore faut-il qu'il y ait des technicités, des spécifications qui soient élaborées en amont. Encore faut-il qu'il y ait une doctrine d'emploi commune. Encore faut-il qu'il y ait un besoin opérationnel commun, qu'il y ait un budget qui soit défini annuellement sur ce programme. Et nous sommes, dans ce cas-là, favorables à ces coopérations. Ce que nous constatons depuis des années, et pour des raisons certainement idéologiques où il faut absolument nourrir pour, et là encore, on vivait dans ce monde d'idéologues, de bisounours, où il fallait absolument nourrir ce couple franco-allemand, nous sommes allés vers des impasses de programmes. Alors on a parlé du Moz, on a parlé du CIF aussi, qui a été un échec, du Tigre 3, qui va être un échec aussi, du SCAF. Alors autant le député Saint-Ouble, lui, s'intéresse au Moz, moi c'est le SCAF, et j'avais interpellé le ministre des armées à ce moment-là, ça n'aboutira pas. Ça n'aboutira pas parce qu'on fait passer avant tout la volonté politique avant le projet opérationnel. Le SCAF, mené avec nos partenaires allemands, ne répond pas à nos besoins opérationnels. Notre avion doit pouvoir atterrir sur un porte-avions. Notre avion doit porter la bombe, ce qui n'est pas le cas des Allemands. Et là encore, il faut chercher à trouver des alliés à travers le monde, en Europe, bien sûr, évidemment, et à travers l'Europe et le monde pour défendre nos intérêts. Encore une fois, voyons nos intérêts. La France n'a pas d'allié permanent, elle n'a que des intérêts. Encore une fois, le général de Gaulle qui fait écho à la sentence de Lord Temple qui disait l'Angleterre n'a pas d'allié permanent, d'ennemi permanent, elle n'a que des intérêts permanents. Évidemment, et c'est ça qui doit nous guider. avec qui ? Mais il y a plein de pays avec qui on travaille très bien, dans les pays arabes, les Émirats, l'Égypte, en Indo-Pacifique, il faut qu'on travaille, puisque nous sommes leurs voisins, et l'Europe aussi est voisin de ces pays-là, il faut travailler avec l'Indonésie, la Malaisie, donc l'Émirat, j'en parlais aussi, l'Inde, évidemment, avec qui nous commerçons, notamment sur des programmes aéronautiques ou avec des constructions des bateaux, pour avoir des points d'appui là où vont se situer les prochains conflictualités, pour protéger la route de la soie, pour protéger les circuits mondiaux des flux commerciaux, et c'est là où nous devons porter notre effort. Et il faut revenir aussi, à mon avis, à plus de pragmatisme. Puisqu'on est à Toulon, dans les années 1855, pendant la guerre de Crimée, il y a des bateaux, ici, si on prend un exemple, tout le nez, qui sont partis faire la guerre en Crimée, contre la Russie. 40 ans plus tard, on va fêter l'anniversaire le 13 octobre 1893, la grande armada russe défilait à Toulon. Vous voyez, rien n'est définitif, rien n'est marqué dans le marbre. Nous devons simplement être mûs par nos intérêts, nos intérêts vitaux. Alors, juste une petite question pour rebondir. Si on a du mal à fabriquer le char ou l'avion du futur avec les Allemands, comment est-ce qu'on peut envisager de réussir à faire l'arme dont nous avons besoin, on va dire, avec les Égyptiens, les Émiratis ou les Indonésiens, avec qui on partage au départ... Il ne faut pas les sous-estimer. Il ne faut pas les sous-estimer. Ils ont développé leurs capacités. Ah, mais je ne les sous-estime pas. Ils ont développé des capacités industrielles et ils ont une puissance financière que beaucoup de pays européens n'ont pas. Sauf que vous avez fait qu'un... Le club Rafale, par exemple, le club Rafale permet de faire les développements. Aujourd'hui, si on peut passer au standard 4.3 ou au standard 5 du Rafale, c'est en partenariat aussi avec les Émiratis. Je ne parlais pas de capacités. Évidemment que les... Enfin, je veux dire, je ne suis pas dans un positionnement où je considère qu'on est au-dessus des autres. Je pose la question des convergences stratégiques fondamentales. Est-ce qu'on peut, aujourd'hui, se mettre main dans la main avec l'Égypte ou avec les Émirats Je pense qu'il y a beaucoup de pays qui attendent ça de la France. Il y a beaucoup de pays qui... Mais est-ce que c'est l'intérêt de la France puisqu'on parle de ça ? Bien sûr, l'intérêt de la France c'est de pouvoir rayonner par sa diplomatie, par ses armées, par sa base industrielle et technologique de défense et de porter, ce dont je parlais tout à l'heure, cette voix dissonante, cette voix discordante, cette voix singulière à travers le monde. Et du reste, ça pourrait servir aussi nos grands alliés comme l'OTAN parce que grâce à ces coopérations qui vont au-delà de l'OTAN, nous ramenons quelque part dans le giron de nos valeurs, de nos coopérations vers l'OTAN. Donc ça peut être un plus, ce n'est pas antagoniste si vous voulez. Et je crois que si nous avons ce succès pour nos matériels d'armement et de haute technologie, c'est que beaucoup de pays ne veulent pas se positionner encore une fois entre vouloir acheter russe ou acheter chinois et acheter américain, être sous le parapluie de l'OTAN. Malheureusement, forcés de constater que ça ne fonctionne pas trop en Europe, on parlait du Fonds Européen de Défense, c'est 9 milliards, oui, mais sur ces 9 milliards, il y a presque 80% de matériel qui est acheté en dehors des pays européens. Et ça, c'est tout à fait scandaleux. Et c'est là où on voit que ce ne sont pas forcément des grands alliés, sinon il ferait fonctionner cette base industrielle, cette BITD française et européenne qui est tout à fait capable de... Mais c'est des choix, c'est d'autres choix politiques. Et c'est ce que nous renonçons. Donc on peut se tourner tout en étant, encore une fois, sans idéologie, sans sectarisme, avec pragmatisme vers d'autres pays qui attendent celle-là de la France. Alors on y vient immédiatement, justement, la question des alliés, la question de l'OTAN, la question de la place de l'Europe dans l'OTAN. Et je voudrais éventuellement commencer avec... Enfin, vous inviter à répondre sur ce que j'appelle moi la contradiction américaine, c'est-à-dire que Washington demande aux Européens d'être plus actifs sur le flanc Est, d'assurer la défense de l'Union européenne de façon plus autonome. Et en même temps, à chaque fois qu'on parle d'un pilier européen de l'OTAN, les Américains grincent. grincent et à chaque fois qu'on parle d'autonomie stratégique, en l'occurrence, le président de la République, les Américains grincent encore plus parce qu'ils ont peur de ne plus réussir à nouveau vendre leurs armes. Donc, quelle est aujourd'hui, première question, quel est aujourd'hui l'avenir de l'Europe en tant que telle au sein de l'OTAN ? Peut-on imaginer un pilier européen de l'OTAN et est-ce qu'il peut aider l'Europe à construire une politique de défense cohérente et pertinente ? Monsieur le sénateur. J'ai envie d'être au cours. Bien sûr que oui. Pour moi, c'est fondamental, je l'ai évoqué tout à l'heure, qu'on essaie de développer ce partenariat et ce fameux pilier européen de défense. Et pour revenir à la discussion immédiatement qui vient de suivre, il ne faut pas confondre faire des programmes communs avec un partenaire et un allié et vendre des armes avec des transferts de technologie. Il y a une marche différente là. Et on ne s'interdit pas en l'occurrence de vendre des armes dans le monde entier. Je crois savoir qu'il y a des transferts de technologie énormes où on ne perd pas, mais on dilue un peu notre savoir-faire. Pour revenir au pilier européen de défense, bien sûr que c'est là-dessus qu'il faut travailler, mais les Américains, pour reprendre leur phrase préférée, American first, que l'élection du 5 novembre ne changera absolument rien, les Américains nous inviteront pour des raisons financières à nous défendre au niveau européen. Mais il sait pertinemment que les délais étant si courts que, pour notre sécurité, beaucoup de pays européens se retourneront vers l'Amérique pour avoir du matériel sur l'étagère. Donc, pour moi, il n'y a pas de contradiction avec les Etats-Unis. Les Etats-Unis souhaitent, pour des raisons budgétaires, que l'Europe assume sa défense. D'ailleurs, ils ont mis récemment le seuil de tout pays qui n'atteindrait pas les 2 %, risque de ne pas se faire soutenir par l'OTAN et en parallèle d'acquérir le matériel chez lui. Alors, ça marche très bien pour la Pologne, pour l'Allemagne et la France. C'est tout fait, on vous l'avait dit, mais pour répondre à notre question, non, on n'aura pas les moyens de la masse. Impossible. On sait faire des prototypes. On a du mal à faire pour des raisons économiques des armes en grande quantité. Et moi, je fais partie de ceux qui sont inquiétés par la dette parce que ce n'est pas tellement la dette elle-même, les 1 000, 2 000, 3 000 milliards. C'est surtout ce qu'elle génère annuellement dans notre budget. Et vous savez aujourd'hui que les taux d'intérêt qui sont fixés par la confiance que pourraient avoir les investisseurs envers la France pourraient faire passer l'annualité de nos budgets de 50 à 60, 70, 80 milliards par an, 90 milliards par an. Dans ce contexte, comment assurer une défense qui, elle, a du mal à arriver aux 60, au fameux 2 % du PIB ? Donc moi, je suis très inquiet par la dette. Il faudrait qu'on arrive quand même dans ce pays à arriver au moins à avoir un budget annuel équilibré. Ce n'est qu'après qu'on évoquera le sujet de la dette et son devenir, voire son effacement. Aurélien Saint-Tou, le pilier européen de l'OTAN, la contradiction américaine, la place de l'Europe dans l'OTAN. Vous avez deux minutes. Alors, j'ai eu le déclic, le bouquin s'appelle « L'ordre de la dette », comme ça, ça fait la transition. Et vous pouvez lire ça, j'espère, avec profit. En réalité, la question est de savoir qu'est-ce qu'on veut, mais en même temps, qu'est-ce qui est crédible. Encore une fois, on peut vouloir que l'Europe parle d'une voix unique et que, en plus, ça tombe bien, cette voix soit, en gros, celle des Français. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Parce qu'en réalité, l'Union européenne n'a pas été conçue pour être autre chose, je suis désolé de le dire, mais qu'un partenaire plutôt docile pour les États-Unis. Et encore une fois, il y a toute une littérature abondante, que ce soit François Denor, spécialiste du néolibéralisme, etc. Encore une fois, la question, ce n'est pas tellement comment ça a été conçu, mais qu'est-ce qu'on peut faire dans les années à venir ? Est-ce que cette conception elle peut évoluer ? Alors, précisément, je crois que les fondamentaux de l'Union européenne ne permettent pas de construire quelque chose qui soit, ou alors vous le dites vous-même, un pilier européen, qu'est-ce que c'est qu'un pilier européen ? C'est une version européenne de ce que dit Washington. Ça n'a pas de sens en tant que tel. Vous n'imaginez pas 27 pays dont les coucous vont se mettre à sonner exactement à la même heure. Ça ne marche pas. Ça n'existera pas. Donc, ça a été conçu comme tel, comme un moyen de s'assurer que ni la France ni l'Allemagne et surtout pas la France ne prennent un leadership trop important sur le continent. Ça a été théorisé, donc ça a été écrit. J'ai cité De Nord, je peux citer Brzezinski, enfin, tout le monde sait ça. Donc, on peut être dans le wishful thinking, comme disent les Américains, puisque c'est le sujet, mais en réalité, il n'y a pas de possibilité qu'on s'impose, on impose une voie différente. Donc, soit on est la France et on a une position comme ce que nous défendons, non alignée, on assume la singularité et on propose aux Européens prioritairement, mais pas que aux Européens, de défendre des positions qui sont, je dirais, d'intérêt général. Nous, j'ai une formule, je dis que la France est une nation d'intérêt général, d'intérêt général humain, planétaire. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes plus dans une situation où aucun pays puisse en réalité nous regarder comme un colonisateur, une puissance hégémonique, etc. Tout ça est derrière nous. En revanche, nous avons un statut des capacités dans tous les domaines qui nous permettent de défendre une forme d'intérêt général face à des sujets majeurs de régulation. Alors, j'ai commencé avec le réchauffement climatique, mais je reviens dessus, de régulation des infrastructures. J'ai parlé tout à l'heure de technologie. S'il n'y a pas de régulation sur l'espace, s'il n'y a pas de régulation sur les câbles sous-marins, s'il n'y a pas, etc., etc., on ira à la catastrophe. Or, quel pays est en état de porter un message en faveur des régulations qui est capable d'avoir les technos pour mettre en œuvre les régulations, pour s'assurer qu'elles existent, etc., si ce n'est la France ? Donc, c'est ce genre de coalition qu'il faut réussir à construire sur des sujets en particulier. Alors, évidemment, dans le domaine industriel, ça pose des questions un peu spécifiques, mais c'est ça, en tout cas, l'épure et la ligne que nous cherchons, nous, à défendre. Et voilà, c'est comme ça que j'essaie de vous faire gagner du temps. Yannick Chenevin, l'Europe, l'OTAN. De quoi s'agit-il ? Un, est-ce que l'Europe a intérêt à confier son destin tous les quatre ans aux électeurs du Tennessee ? C'est très bien parce qu'il y avait une question de la salle sur la question, enfin, sur le sujet. Mais c'est le premier élément. Ça oblige à, évidemment, réfléchir. Deux, est-ce qu'ici, on n'a pas tous conscience que le sujet de demain pour les Etats-Unis, ce n'est plus l'Europe ? J'en ai parlé tout à l'heure. Donc, la réalité, ce n'est pas est-ce que nous pourrions ? En réalité, c'est que nous devons. Nous n'avons pas le choix. Donc, comment faire ? Et donc, nous n'avons pas le choix. Le comment, c'est une partie de ce que j'ai rappelé tout à l'heure sur les missions communes, mais c'est aussi la base industrielle technologique commune. C'est aussi le fait qu'aujourd'hui, les membres de l'OTAN et les pays européens qui sont membres de l'OTAN achètent sur étagère en négligeant le fait qu'il y a une dépendance dans l'usage de l'arme, notamment avec la norme ITAR. norme ITAR, ça ne nous concerne pas. Et donc, quelque part, cette dépendance des Etats-Unis en utilisant du matériel américain et en demandant l'autorisation d'usage de l'armement aux Etats-Unis, ça limite quand même l'espace de manœuvre. Donc, la réalité, c'est que nous n'avons pas le choix et que la création, ça va se faire. Ça va se faire lentement, mais parce que l'Europe se construit lentement, parce que nous sommes 27, 27 avec des cultures, des histoires qui sont différentes. Mais en tout cas, ça va se faire. Moi, je reste très optimiste, vraiment, parce que je vois avec quelle vitesse l'Europe a franchi des obstacles que nous pensions tous impossibles à franchir en très peu de temps, depuis la crise sanitaire, depuis la Covid, jusqu'à aujourd'hui. Donc, je suis optimiste, mais oui, l'Europe doit être un pilier au sein de l'OTAN, un pilier opérationnel, et le fait que les nations européennes participent, sont interopérables, utilisent des pratiques opérationnelles otaniennes, c'est un atout majeur. Et en même temps, il faut avoir la conscience que, je le répétais, je le disais tout à l'heure, seul aujourd'hui, nous, on fait 68 millions d'habitants. C'est-à-dire, vous avez vu la masse qui bascule de l'autre côté. De l'autre côté, c'est 1,450,000,000 d'habitants en Inde, 1,4,000,000,000 en Chine. Globalement, la masse, elle est en notre défaveur. Donc, on a absolument besoin d'être unis et d'avoir une vision unie. Mais notre histoire fait que, parfois, c'est un peu plus long. Mais oui, je le répète, je ne vois pas pourquoi, nous, les Européens, nous mettrions notre avenir et notre liberté dans la main des Américains tous les 4 ans. Qu'est-ce qu'il faut imaginer ? Alors, évidemment, c'est un petit peu provocateur si je pose tout de suite la question à Franck Gilletti parce que je pense que ça ne va pas lui plaire. Mais est-ce qu'on doit imaginer, est-ce qu'il faut imaginer 10 brigades européennes au sein de l'OTAN avec des forces de 18 pays différents dirigés par un général polonais et 4 autres généraux de division roumain-estonien ? Par exemple, on pourrait faire un bataillon de chasseurs alpins avec des militaires venant des Pays-Bas, de l'Irlande et de la Belgique. Et on pourrait faire une grande marine commandée par un amiral hongrois, par exemple, pour qu'il intégrer des pays tchèques, etc. Non, ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas sérieux, sachant que la France, enfin l'Europe, a déjà dans son article 42 du traité de l'Union européenne la nécessité d'avoir une assistance pour sa défense. Mais ce qui est mis au devant, c'est toujours l'article, l'OTAN et son parapluie nucléaire et en fait l'OTAN qui est le grossiste des Américains en Europe. C'est des choix politiques que nous ne sommes pas capables de faire, que l'Union européenne n'est pas capable de faire et je ne suis pas, je suis un optimiste aussi, mais moi je crois en la France. Je crois en la France, je crois à son génie, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, je crois à sa technologie et je préfère faire confiance aux Français qu'à une hypothétique construction européenne de la défense dont tout nous prouve jusqu'à présent qu'elle n'est pas intéressée par cette voie singulière mais elle ne peut pas l'être de par, encore une fois, sa géographie, ne peut pas l'être de par son histoire. Nous avons encore, et je crois que c'est, il faut de l'ambition pour la France. Il faut de l'ambition pour la France parce que nous ne sommes pas n'importe quel pays. Nos soldats ne sont pas n'importe quel soldat. Voilà. Il faut cette ambition et il faut donner aux Français les moyens de cette ambition. Encore une fois, nous rayonnons sur le monde entier. Nous sommes capables des plus grandes prouesses technologiques, aux politiques, de donner les moyens de porter cette voie singulière qu'il sera un phare dans le monde et qui agrègera, j'en suis sûr, des pays de l'Union européenne et des pays du reste du monde. Alors, on reviendra sur tout ça, je pense, dans les questions avec la salle. Je vous aurai donné un petit peu la parole à des questions que je vois sur l'écran. Alors, je ne vais pas parler de Trump parce que je pense que ça a été très, très bien résumé. Voilà, on va, effectivement, la volonté, ce n'est pas tellement Trump ou Harris dans deux mois, mais c'est la même chose tous les quatre ans et on peut se poser ces questions-là un grand nombre de fois. L'OTAN, si on imaginait, effectivement, si l'OTAN venait à investir le Pacifique, je vous lis la question telle qu'elle est posée, si l'OTAN venait à investir le Pacifique via l'intégration du territoire de Hawaï dans les obligations de l'article 5, comment la France pourrait-elle à la fois se maintenir dans l'Alliance et éviter une escalade de tensions avec la Chine ? Et je rajoute, est-ce qu'il est cohérent aujourd'hui, comme le propose le président Emmanuel Macron, de présenter la France comme une puissance d'équilibre en Indo-Pacifique ? Alors là, c'est le journaliste qui caricature tout, qui refait surface. Comment peut-on être une puissance d'équilibre avec trois Zodiacs et une pauvre frégate quand, en face, on a les Américains et les Chinois ? Évidemment, je caricature, je provoque. Je vous en prie. On va refaire les choses dans l'ordre comme ça. Je peux arrêter mes chronos. Alors, c'est vrai que l'OTAN est une organisation à la fois militaire et politique, mais je doute que la France puisse se laisser entraîner dans cette aventure Indo-Pacifique, d'autant plus maintenant qu'on est dans le commandement intégré. Alors, si ça venait arriver, je crois qu'on ne se laisserait pas entraîner parce que la résidence de la France a montré à travers l'Irak notamment qu'on savait faire. Donc, pour répondre à votre question, je ne pense pas qu'on soit entraînés pondérés par le fait qu'on y a des intérêts directs avec la Nouvelle-Calédonie, avec ce qu'on a vécu récemment où des pays tiers ont tout fait pour déstabiliser cette zone. Donc, dans le contexte actuel, pour répondre à votre question, je ne crois pas qu'on irait spontanément suivre les Américains dans cette aventure-là parce que dans l'histoire, on l'a déjà fait de ne pas y aller. Et est-on crédible en puissance d'équilibre en Indo-Pacifique ? Ça a été évoqué ce matin, je crois que c'est de moins en moins qu'on ait une puissance d'équilibre et je crois qu'il faut continuer à préserver. Beaucoup de gens attendent de la France cette mission-là. À nous de nous donner les moyens de conserver cette force d'équilibre. Sur cette notion de puissance d'équilibre, pas mal d'encre à couler. On s'est pas mal moqué aussi de la présence d'un S à puissance d'équilibre dans la revue stratégique. Qu'est-ce que ça voulait dire ? De manière générale, c'était pas très heureux parce que ça peut signifier que la France a l'intention d'être tellement présente dans la région qu'elle pourrait contraindre les acteurs. ça paraît difficilement crédible dans ces termes ou en tout cas la coercition semble pas le levier adéquat. Alors, je vais quand même répondre à la question je vais essayer de répondre quand même à la question spécifique parce que elle a un mérite particulier. Nous, nous utilisons pas l'expression indo-pacifique éventuellement Asie-pacifique parce que nous considérons qu'indo-pacifique charrie en réalité un imaginaire très américain. Je schématise ça en disant si vous dites indo-pacifique grosso modo vous commencez en Californie vous passez par Hawaï Guam Okinawa et puis vous arrivez jusqu'en Inde en passant par la Corée où le nombre d'américains stationnés est quand même assez considérable. Ça c'est la représentation que vous faites du monde quand vous êtes américain. Si vous dites indo-pacifique et que vous êtes français peut-être que vous avez une représentation qui commencerait plus tôt à Djibouti passerait par Mayotte La Réunion et vous emmènerait jusqu'en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie. Et vous voyez que quand même ça oriente très différemment les choses. Alors est-ce que pour une fois je vais faire preuve d'une honnêteté intellectuelle telle que je vais plaider quasiment contre moi si quelque chose se passait à Hawaï qui n'est pas forcément un enjeu majeur en fait de tension dans la région mais un membre de l'Alliance n'est défini le volume d'aide apportée ou comment il souhaite apporter son soutien à l'État qui revendique ou invoque plutôt l'article 5. Donc en théorie sur le papier on n'est pas impliqué outre mesure. Mais plus généralement la situation et vous le savez bien c'est que l'OTAN aujourd'hui et depuis toujours est bien le véhicule de l'influence et des intérêts des Etats-Unis qui ont une force prépondérante à l'intérieur et que la question qui est à l'ordre du jour désormais c'est l'ouverture d'un bureau de l'OTAN à Tokyo. pour l'instant et je ne délivre pas souvent de satisfaits site à Emmanuel Macron mais je le fais aujourd'hui pour l'instant nous l'avons refusé et nous le refusons et nous continuons. Tant mieux parce que il ne faut pas tout mélanger il n'y a aucune raison de créer les conditions en réalité d'une d'une chute de domino les uns après les autres parce qu'il n'y a pas de raison de se lier les mains et de créer les conditions pour que toute escalade conduise éventuellement à un embrasement et à une confrontation avec la Chine parce qu'effectivement je ne crois pas qu'on ait les moyens que ce soit ni souhaitable ni réellement faisable de choisir la force face à un adversaire comme celui-là. Donc encore une fois qu'est-ce que nous on peut faire dans cette région ? La même chose que partout œuvrer au renforcement des cadres du droit international et pour ça effectivement il faut être crédible partout il ne faut pas avoir un double standard. J'essaye de reposer la question un tout petit peu différemment M. Chenevar pour rebondir sur les propos d'Aurélien Saint-Hout comment construire des partenariats forts avec nos alliés sans se laisser entraîner à un moment par une logique qu'il développe et qui ne serait pas la nôtre ? Où est-ce qu'il est l'équilibre ? En fait la réponse elle est très gaullienne La politique étrangère du général de Gaulle c'est en fait la réponse à la question que vous posez mais la France dans l'Indo-Pacifique oui parce que c'est une nation de l'Indo-Pacifique il doit y avoir 2 millions de citoyens français dans cette zone il y a 7000 soldats en permanence il y a évidemment un certain nombre de bâtiments de combat qui font l'objet de remplacements c'est tout l'intérêt de la LPM en T et de la LPM actuelle le sujet du remplacement des frégates de surveillance de l'armement important des frégates du remplaçant de ces bâtiments des missions des nouveaux patrouilleurs d'outre-mer qui ont gagné en allonge en taille ils font 3 fois le tonnage des patrouilleurs d'antan c'est évidemment les missions que la France peut remplir dans l'Indo-Pacifique y compris d'ailleurs de nature humanitaire ensuite vouloir imaginer la flotte française suffisamment puissante pour affronter la flotte chinoise ça relève de c'est totalement irréaliste on est d'accord c'est irréaliste donc en réalité on assiste aujourd'hui à une course majeure entre la Chine et les Etats-Unis sur la puissance navale 3 porte-avions pour les chinois dont le dernier avec des catapultes électromagnétiques c'est un saut technologique important si je prends seulement les gardes-côtes c'est 250 navires gardes-côtes pour la Chine 250 navires une puissance navale considérable en nombre de bâtiments supérieure à celle des Etats-Unis donc la réalité pour moi le sujet c'est pas Hawaï c'est Taïwan oui objectivement le sujet c'est Taïwan et derrière Taïwan c'est Malacca et si ça s'agit de Taïwan le fameux dilemme de Malacca des Chinois qui se disent qu'à un moment donné il ne faut pas oublier que les Chinois en approvisionnement ils ont besoin de 54% pour faire tourner la Chine le pétrole c'est 54% d'importation et ça passe par où globalement un de ceux qui fournissent c'est l'Arabie Saoudite par exemple donc ça passe par cette zone là ça passe par Malacca donc le grand sujet si on a un problème sur Taïwan et nous aurons un problème sur Taïwan il suffit de regarder le calendrier de la Chine l'anniversaire de la révolution etc on aura indubitablement un problème dans le détroit de Taïwan et à Taïwan mais de l'autre côté comment ça va se passer l'effet domino derrière sur l'économie mondiale sur le fait que Malacca sera verrouillé la sonde elle emboque de la même façon mais en tout cas ce sera verrouillé que le trafic maritime va être impacté et que l'Europe sera impactée que les Etats-Unis seront impactés globalement que le monde sera impacté alors sur la question si la question de la gestion on va dire des partenariats il y a une question qui dans la salle est une grosse cote donc je vais la poser parce qu'effectivement je trouve qu'elle a elle a un sens la dernière fois que la France a pris une claque sévère en termes de partenariat c'est AUCUS il y a un moment où on se sent trahi fondamentalement par les américains par les anglais les britanniques on se souvient de l'intervention de Jean-Yves Le Drian à l'égard des britanniques qui était d'une sévérité enfin ça sentait la colère non calculée les australiens aussi qu'est-ce que ça nous raconte sur en dehors de faire de l'anti-américanisme primaire et si je puis me permettre on peut tout aussi bien se faire trahir à un moment ou à un autre par les égyptiens ou les émiratis donc c'est pas la question de qui en fait c'est comment on gère ça comment on fait sachant qu'évidemment quand un certain nombre d'experts ou de journalistes ont posé la question mais comment est-ce qu'on n'a pas vu ça à la DGSE réponse on n'est quand même pas censé espionner nos amis bon qu'est-ce qu'on fait de ça qu'est-ce qu'on fait d'Ocus avant de répondre avant de répondre à cette question permette-moi de rebondir sur la précédente quand même c'est quoi une puissance d'équilibre pour moi une puissance d'équilibre c'est une capacité une possibilité pour une nation de parler à tout le monde c'est avant tout de la diplomatie bon malheureusement force est de constater qu'avec la fusion du corps diplomatique avec les autres corps les grands corps de l'état notre diplomatie elle a aussi pris une claque et ça participe à mon avis de la faiblesse maintenant du rayonnement du déclassement de la France au niveau mondial pour autant si on continue après la diplomatie les militaires parce que c'est la continuité quand les situations échouent on a encore excusez-moi d'être le défenseur de nos armées françaises on a encore des capacités d'action même très loin on a un groupe aéronaval on a la FANU c'est des avions qui sont capables de porter la bombe et qu'on peut déployer dans cette zone ça compte quand même ce n'est pas tout à fait rien c'est aussi la capacité de l'armée de l'air et de l'espace d'envoyer 10, 12, une vingtaine d'avions en 24 heures du côté de la Nouvelle-Calédonie ou de faire des points aériens ça compte aussi dans le jeu donc on a notre mot à dire et on a d'autant plus notre mot à dire qu'en cas de Yannick Chenevar est plus grand spécialiste que moi mais si le détroit de Bab-el-Mandeb devait être bloqué les bateaux le commerce le flux mondial passerait au large de la Réunion et de Mayotte ça tombe bien la Réunion et Mayotte c'est la France donc là aussi on aura notre mot à dire donc vous voyez on peut être une nation de part encore une fois je reviens toujours à la même chose mais cette diplomatie certes mise à mal de ces moyens d'action d'exportation de sa force aussi bien maritime navale que aérienne à laquelle il faudra redonner des moyens doit compter dans le jeu et ce qui est tout à fait nécessaire aussi c'est d'avoir une vision une appréhension de la situation politique géostratégique souveraine libre indépendante pourquoi ? je prendrais un exemple Villepin son discours en 2003 aux Nations Unies sur les armes de destruction massive si nous n'avions pas eu le renseignement militaire français si nous n'avions pas vu cette vision on serait entraîné vers une guerre injuste et qui n'était pas qui n'était pas justifiée de l'intérêt d'être indépendant de ces grandes structures comme l'OTAN ou d'autres encore alors pour revenir à la question initiale qui était de l'AUCUS mais oui mais stop à l'angélisme stop à ces croyances où nos alliés sont permanents encore une fois les états n'ont que des intérêts ils n'ont pas d'amis voilà si on part de ce postulat là je suis très heureux de pouvoir avoir des amis sur lesquels compter mais je sais aussi que je dois avoir un plan B pour en autonomie souverain je puisse répondre aux menaces mondiales dernière question enfin dernière question oui sur la question justement de l'autonomie stratégique et pour rebondir sur ce que vous venez de dire où en est-on de notre capacité autonome en termes de renseignement d'analyse de la décision de la compétence grand fond de de l'autonomie dans l'espace et notamment sur le renseignement bon on peut toujours évidemment voilà on peut on peut toujours s'abattre sur la DGSE parce qu'elle n'a pas vu venir un coup d'état en Afrique mais bon voilà qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez est-ce que oui trois mais bon bref bref c'était pas ma question elle n'est pas inintéressante la réponse que vous voudriez apporter n'est pas inintéressante mais c'était pas la mienne où est-ce qu'on en est de notre capacité autonome de renseignement ce que je dirais c'est que déjà on a pris l'intérêt de développer ce secteur non pas qu'il était inexistant mais je sais que la LPM elle a consacré un large chapitre sur ces dossiers-là que ce soit le renseignement et plus près de nous les grands fonds alors les grands fonds j'ai réussi à faire passer un amendement sur la nécessité que la France crée un pôle de compétence sur les grands fonds alors c'est dans la LPM mais ça concerne bien d'autres sujets mais c'est un domaine la France excellait il y a quelques années pour l'instant il nous reste que le fossile c'est un jeu de mots du nautile mais on savait intervenir si bien qu'aujourd'hui lorsqu'on perd un matériel sensible ou risque de perdre un matériel sensible on fait appel une fois de plus aux américains pour aller chercher ce matériel or il existe un tas d'entités de compétences en termes de grands fonds que ce soit au CNRS dans l'armée et dans d'autres domaines les industriels alors que si on créait ce fameux pôle de compétence peut-être on serait en capacité à coût constant compte tenu déjà des moyens affectés de créer cette intervention sur les grands fonds et là on va toucher le renseignement puisque on pourra mieux protéger nos câbles sous-marins et tout ce qui se passe dans les grands fonds qu'on ignore jusqu'à 6000 mètres je crois que les grands fonds c'est vraiment le truc de demain alors je rebondis aussi sur le rendez-vous que nous avons à Nice au mois de juin 2025 sur la conférence de l'ONU sur les océans en général et je crois que ce sera le moment d'enfoncer le clou sur cette compétence grand fonds que tout le monde attend tant du point de vue militaire que du point de vue environnemental avec le fameux BB&J rapidement parce qu'après vous aurez encore tous la parole une fois sur la conclusion d'accord bon je vais pas prendre un air inspiré pour vous dire que ce que j'ignore sur le renseignement puisque par définition je ne suis pas habilité et donc je vais pas vous dire qu'on soit très avancé ou très en retard en revanche il y a quelque chose qui me paraît certain c'est que dans le domaine techno en particulier on a un problème de volontarisme à minima parce que ce qui ressort c'est une incompréhension depuis pas mal d'années maintenant ou un manque de volonté s'il est vrai que l'agence de l'IA de défense qui vient d'être créée passe un contrat sur les supercalculateurs avec HP on a un problème s'il est vrai que quand on s'occupe d'Atos parce que encore une fois c'est quand même le problème de cette cinquième république dans laquelle très peu d'informations est réellement donnée à la représentation nationale s'il est vrai qu'on a cherché à sauver Atos en coupant les activités stratégiques de celles réputées non stratégiques il faudrait peut-être nous expliquer ce que sont les activités non stratégiques d'Atos parce que figurez-vous que l'infogérance c'est comme ça que c'est présenté dans la presse c'est stratégique vous ne pouvez pas considérer que les données peuvent circuler comme ça alors je connais la doctrine il y a plusieurs cercles il y a du cercle souverain non souverain etc mais ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai vous ne pouvez pas avoir une grande boîte comme Atos qui n'a pas ces datas sur lesquelles elle va pouvoir faire travailler ses modèles vous ne pouvez pas avoir un état qui a France Connect la CAF la SNCF qui confie qui ont des marchés qui passent des marchés avec Atos et qui à la fin vont se retrouver le bec dans l'eau parce que ce ne sera plus une entreprise française mais rachetée éventuellement par je ne sais qui à la découpe parce qu'on se serait dit que les seules activités qu'on voulait protéger c'était celles des supercalculateurs qui par définition ne vont pas occuper quand même l'ensemble du segment etc donc on a vraiment un gros problème là dessus et on a un problème de vision un problème de vision industrielle il n'est pas vrai qu'on est dans une situation avantageuse parce que moi je demande qu'on ait un audit clair de France 2030 par exemple qu'est-ce que c'est que l'innovation de défense de rupture c'est parce que j'ai vu les questions sur l'IA etc où on en est de cet investissement de ces investissements indispensables alors moi j'ai un dada sur le quantique quand on voit qu'il y a une ligne sur France 2030 mais si c'est pour arroser le sable pour essayer de faire naître des start-up comme on le fait dans le soi-disant New Space qui est une vue de l'esprit qui n'existera jamais Musk est un homme qui n'a pas fait du New Space c'est quelqu'un qui j'espère que tout le monde est au courant de ça c'est quelqu'un qui vit que de contrats essentiellement de contrats industriels passés avec l'État et qui a vécu sur de la subvention c'est la NASA qui a continué à subventionner mais il ne prenait plus le risque en direct bon si tout le monde n'a pas conscience de ça et qu'on cherche à reproduire ces modèles on va dans le mur voilà Monsieur Chenva merci à quoi sert un service de renseignement à collecter de la donnée de l'information et à la transmettre à ceux qui vont décider donc un service de renseignement sa mission c'est évidemment d'aller d'utiliser ses censeurs et tous ces outils pour apporter de l'information parfois de l'information brute il n'appartient pas au service de renseignement de décider quelle suite on donne à la collecte d'une information c'est important de le rappeler les services du premier cercle en France et notamment puisque nous sommes sur les questions de défense ceux qui relèvent du ministère des armées je pense à la DGSE et à la DRM sont des services qui sont en train de monter en puissance profondément à la fois sur le plan humain et à la fois en équipement donc la DRM de son côté la DGSE la LPM c'est 5 milliards d'euros jusqu'en 2030 consacré au sujet renseignement si vous ajoutez les 6 milliards sur le spatial et je ne parle évidemment pas de ce qu'on va trouver ensuite dilué sur le reste de la LPM en fait l'effort est considérable de toute façon une nation qui n'a pas de service de renseignement performant est une nation qui perd sa capacité à décider et ce n'est pas le cas de la France la France doit évidemment avoir toujours sa capacité à décider toujours échanger avec ses partenaires aux services étrangers les services étrangers nous échangeons en permanence avec un certain nombre de services étrangers et c'est comme ça que nous évitons parfois des attentats chez les gens et chez les autres donc oui le renseignement c'est important si vous ne disposez pas de l'information nécessaire qui permet ensuite à ceux qui ont la responsabilité de décider il vous manque un paramètre c'est fondamental oui c'est fondamental évidemment le renseignement moi je n'en connais pas parce qu'effectivement nous n'avons pas à en connaître c'est aux militaires qu'il faudrait poser la question pour autant un politique fait des choix il doit choisir c'est ce qu'on lui demande et les militaires doivent le renseigner le conseiller donc c'est la base tout part du renseignement et je parlerai aussi du renseignement humain nous avons besoin d'hommes sur le terrain nous avons besoin d'hommes sur les différents champs de confectualité mais aussi dans les ambassades et j'en reviens encore à cette perte d'influence diplomatique que nous connaissons depuis quelques années qui peut perturber ce renseignement et qui peut expliquer parfois certaines failles certaines failles au niveau de décision ou d'analyse de situation un état souverain c'est un état qui est capable d'analyser sereinement la situation avec toutes les données que ça soit dans l'espace où il va y avoir une multitude d'informations et là on aura besoin de développer les connaissances scientifiques et l'IA pour traiter l'ensemble de ces données ça va être à mon avis le pari de demain le pari des prochaines années être en mesure d'avoir une cartographie de ce qui se passe là-haut mais aussi sur le terrain pour avoir encore une fois cette capacité à choisir et à faire les bons choix d'une manière indépendante et j'en reviens à ce qui s'était passé en Irak c'est grâce à ce renseignement français que nous avons pu faire le bon choix et de l'autre côté enfin plutôt dans la succession du renseignement ça permettra aussi de répondre à ce nouveau champ de conflictualité qui est l'influence et l'information je voudrais reparler de ce qui s'était passé à Gossi en Afrique où grâce au renseignement militaire nous avons pu déjouer une manœuvre de nos adversaires qui faisait croire que les français avaient tué en masse avaient un charnier mais grâce à ce renseignement là pour le coup c'était au niveau grâce à un drone je crois qui avait filmé la situation on a pu et aussi grâce à un travail en amont de nos militaires au prix de journalistes avec une ils diront comment ils ont fait la manœuvre mais on a pu désamorcer donc renseignement pour lutter sur ce champ influentialnel sur ce fond pardon sur ce champ informationnel qui va être les domaines les secteurs de conflictualité auxquels nous serons le plus confrontés je crois guerre tout de suite à une guerre de haute intensité à nos frontières en revanche comme je le disais tout à l'heure aussi dans cette zone grise où on ne peut pas attribuer les menaces clairement où les états se cachent derrière des proxys c'est une manière d'y répondre d'accord je suis ravi que vous parliez de Gossy parce qu'effectivement la FP a été tout à fait active sur cette histoire et sur le debunking comme on dit de la manipulation russe sur cette histoire je me permets de prendre 5 minutes de plus parce qu'on a commencé en retard mais je vais rester sur mon 1h30 on va conclure sur un une question assez simple et une réponse très compliquée sur ce que doit être la place de la France on va dire je ne sais pas 20 ans 30 ans nous sommes une puissance dotée nous sommes technologiquement riches et avancés nous avons un siège permanent au conseil de sécurité des Nations Unies et nous sommes grâce à nos outre-mer présents pour ainsi dire à peu près partout sur la planète et pourtant la parole de la France est démonétisée affaiblie on nous écoute moins qu'est-ce qu'il faut faire s'il vous plaît les gens commencent à sortir de la salle le public s'ennuie vous avez une minute chacun qu'est-ce qu'il faut faire pour garder une influence sur ce qui se passe dans le monde aujourd'hui alors pour moi nous avons quand même un modèle de société à défendre un modèle de liberté et ça nécessite que nous soyons en capacité budgétairement parce que c'est notre rôle in fine aussi bien à la défense mais aussi vous l'avez évoqué tout à l'heure dans nos hôpitaux dans le respect de l'éducation de nos enfants le respect de nos anciens et ça nécessite aussi beaucoup d'argent modèle société parce qu'on ne le dit jamais assez mais rares sont ceux qui demandent l'asile politique ou en Chine ou en Russie peut-être qu'elle existe mais ça on ne le met pas assez en avant et ça fait partie de l'influence et de l'équilibre que la France peut porter rappeler ce que nous sommes aussi bien dans l'histoire que dans notre comportement essayer d'être un exemple et je pense qu'on gagnera peut-être plus nos batailles sur le terrain diplomatique que sur le terrain militaire le terrain militaire servant sur l'aspect dissuasif l'aspect de convaincre nos ennemis potentiels de ne pas nos compétiteurs de ne pas mettre en mal la France et en parallèle de ça alors je sais que ça va faire un bisounours mais je crois que beaucoup de personnes dans le monde d'individus plus que de gouvernements regardent la France dans son comportement et c'est ça qu'il va falloir les années qui viennent choyer voilà je vous remercie monsieur Santoul oui je crois qu'on peut répondre très rapidement il faut être cohérent il faut être cohérent d'abord il faut jouer le jeu avec les mêmes règles que les autres il faut être réaliste dans l'analyse il faut être dans la lucidité comme ça a été dit en introduction mais il faut aussi être dans l'exemplarité quand on prétend justement donner des leçons ce qui nous sape le plus notre crédibilité tout simplement c'est le double standard on a parlé de Gossi effectivement qu'est-ce qui nous rend très vulnérables à Gossi ce sont d'autres épisodes aussi parce que ça a existé qu'est-ce qui nous rend vulnérables évidemment c'est que on ne peut pas dire que la guerre au terrorisme en Irak c'est une absurdité parce qu'on ne fait pas la guerre à un procédé et en même temps persister dans l'erreur politique qu'est Barkhane vous voyez on ne peut pas le matin dire qu'on combat la propagation de l'islamisme et l'après-midi aller signer des contrats avec des gens qui utilisent la propagation de l'islamisme comme le levier de leur influence ça ça pose problème donc on a une heure et demie de discussion évidemment il y a encore beaucoup de choses qui devraient être mises sur la table mais il faut accepter l'idée que la souveraineté doit être préservée qu'elle est un bien en soi parce qu'elle est en réalité le synonyme dans l'ordre international de la démocratie et que à cette fin pour préserver la souveraineté alors il faut faire des choix dans le domaine économique dans le domaine du format militaire de la capacité etc y compris jusqu'à défendre c'est ce que nous ont l'idée d'une conscription rénovée mais je ne veux pas me lancer là-dedans j'espère que je vous aurais donné envie d'aller regarder à quoi ça ressemble la question de la cohérence c'est d'abord l'idée d'une France souveraine la souveraineté elle ne se décrète pas elle se défend et pour que la souveraineté se défende il faut évidemment un outil militaire c'est l'exécution de la loi de programmation militaire il faut qu'elle soit exécutée à l'europrès quelles que soient les discussions des jours qui viennent c'est à l'europrès les 413 milliards de loi de programmation militaire c'est notre assurance vie une nation qui n'est pas capable de considérer qu'elle doit consacrer à sa défense une partie de sa richesse parce que c'est nécessaire au bout d'un moment elle perd à la fois son existence sa souveraineté et tout ce qui fait qu'à un moment donné les gens peuvent descendre dans la rue une fois que vous n'avez plus ça une fois que vous n'existez plus c'est terminé donc globalement exécution à l'europrès de la loi de programmation militaire ça me paraît fondamental et si ça peut être ma conclusion ce sera ma conclusion Franck Gillesetti cohérence quand j'entends cohérence je pense cohésion cohésion nationale en fait l'avenir ça sera dans notre capacité à réagir à des conflits grâce à cette cohésion nationale nous serons attaqués nous sommes attaqués c'est la cible de nos compétiteurs dans cette cohésion donc c'est veiller à ce que le peuple français ait conscience de sa richesse de sa volonté de défendre ses valeurs défendre donc la souveraineté de la France à travers le monde en se donnant les moyens je pense dans la recherche mais je crois aussi et mon mouvement le rassemblement national croit beaucoup à la puissance des outre-mer cette capacité que ces territoires français peuvent apporter à l'ensemble à la métropole notamment de par leur positionnement mais aussi de par leur richesse humaine et leur force ça sera ça les défis de demain c'est de faire accepter parce que et de construire notre défense alors d'une manière plus holistique en intégrant l'éducation la culture les armées évidemment cette défense elle doit être globale elle doit recouvrir tous les champs de ce qui fait la France moi je suis étonné que culturellement je ne sais pas s'il y a des scénaristes ou des personnes qui travaillent dans l'industrie du film ici mais qu'on ne fasse pas assez de documentaires de séries de films où on pourrait mettre en valeur nos militaires il y en a eu quelques-uns les champs du loup Top Gun par exemple fait beaucoup pour la défense à mon avis des américains fait beaucoup pour la promotion pour embrasser la carrière militaire voilà c'est ce genre de choses recréons de la cohésion nationale parce que au final ce sont vous enfin c'est nous les citoyens français qui participons via l'impôt à cet effort de défense et donc c'est l'agrément des français à payer cet impôt pour se défendre on parlait on parlait de renseignements on aurait eu le bureau des légendes quand même qui a fait beaucoup de bien à l'image de nos espions merci on va conclure alors c'est intéressant parce que les deux qui ont le plus parlé de cohérence et qui finalement étaient d'accord c'est les représentants du rassemblement national et de LFI je ne vous cache pas que je n'aurais pas forcément tablé là-dessus ce matin et je me permets de conclure que si les politiques pouvaient comme ça a été demandé ce matin faire de la politique mettre de l'intelligence et de la cohérence je pense qu'on serait plutôt pas mal voilà merci à tous excellent déjeuner merci à tous merci à tous merci à tous